La reprise du débat. Bourg-Fault-Saint-Charles. Merci, M. le Président. M. le Président, je suis ici aujourd'hui afin de contribuer au débat du très préoccupant projet de loi C-44. Ce projet de loi vise à modifier les services canadiens de renseignement de sécurité, comme on l'a entendu aujourd'hui, plus communément appelés SCRS. Il est aussi question de changer la loi sur la citoyenneté canadienne, ce qui n'a aucun lien avec la SCRS, mais nous commençons à être habitués par des billes omnibus par le gouvernement. Je désire vous entretenir de trois majeures préoccupations, soit le besoin d'une étude en profondeur, la modernisation du SCRS et la lutte à la radicalisation. Avec les événements traumatisants du mois passé que nous avons tous vécu, le projet de loi C-44 est un sujet brûlant. Nous tous, dans cette Chambre, comme tous les Canadiens et Canadiennes, avons été touchés par cet incident tragique. Premièrement, tel que mentionné par un bon nombre de mes collègues lors des précédents débats, je crois que le projet de loi C-44 est la mesure législative qui nécessite une étude minutieuse. Ce que nous voulons est simple, soit d'envoyer le projet de loi à l'étude du Haut-Comité. Cela explique une consultation avec des experts de tous les milieux, la réalisation d'analyses comparatives avec les mesures dans d'autres pays, la mise en lumière des erreurs et des manquements du passé et l'étude de meilleures pratiques ici et à l'étranger. Quelles seront les modifications sur les instances juridiques de cette législation? Est-ce que cela affectera mes libertés civiles ici et ailleurs? Sommes-nous dans un tournant vers un État un peu plus policier? Ici sont les questions posées par les citoyens et citoyennes. Les Canadiens et Canadiennes méritent de savoir qu'il n'y a qu'une étude complète et transparente dans un comité parlementaire multipartique qui éclairera le sujet. Deuxièmement, nous avons été extrêmement déçus lors de la première lecture de ce projet de loi. Déçus parce qu'il n'y a pas de renforcement du mécanisme de surveillance civile du SCRS. Soyons clairs ici, ce projet de loi vise à donner une autorisation légale au SCRS de mener des opérations de renseignement à l'étranger, de permettre à la Cour fédérale de faire des mandats qui ont une portée à l'extérieur du Canada, de protéger l'identité des sources humaines qui fournissent des renseignements au SCRS dans les procédures judiciaires. Cet amalgame de pouvoir est une source de préoccupation. Au cours des années de son existence, le SCRS a reçu plusieurs critiques. Son manque de mécanisme de surveillance civile et l'absence de mesures de réédition de comptes sont deux critiques qui font souvent les manchettes. Alors que les conservateurs veulent modifier les pouvoirs du SCRS, il faudrait dans un premier temps réparer ce qui est brisé. Au cours des huit dernières années, le gouvernement a ignoré plusieurs recommandations afin de moderniser le SCRS. Pensons par exemple à la commission d'enquête de Maillard Harare, l'avis du commissaire à l'information du Canada et l'avis du commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Toutes leurs recommandations vont dans le même sens, soit une surveillance civile efficace et accrue du SCRS. Certains pays sont entrés en guerre parce que leur agence de renseignement leur avait garanti qu'il y avait des armes à destruction massive dans un autre pays. C'était une décision précipitée avec un faible mécanisme de surveillance qui a mené à beaucoup d'erreurs et de regrets. Se baser sur de mauvaises informations ou procéder à de fausses accusations n'aide pas à l'amélioration de la sécurité, bien au contraire. Pour que cela fonctionne, nous devons nous inspirer des meilleures pratiques au lieu de répéter les erreurs ou les erreurs des autres. Actuellement, l'organisme de surveillance du SCRS, appelé Comité de surveillance des activités de renseignement et de sécurité, le comité travaille à temps partiel. Les personnes sont nommées par le premier ministre. L'une d'entre elles est une ancienne députée de la réforme partie. Deux sièges sont vacants depuis des mois. Est-ce cela un exemple de meilleure pratique dont nous pouvons être fiers? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de bien faire les choses. Les conservateurs veulent des changements profonds du SCRS, mais nous également. Nous voulons un réel mécanisme de surveillance civile, pas de comité déficient dont il est question présentement et qui est en place présentement. Troisièmement, plusieurs experts de la sécurité publique qui ont témoigné devant les comités de la Chambre des communes ont mentionné qu'il manquait de ressources. Cela fait maintenant trois années consécutives que les compressions budgétaires affectent les organismes de sécurité publique, comme le SCRS. C'est une pensée magique de croire qu'en donnant plus de pouvoir et de responsabilité, ils pourront compenser pour ces années de compression. Je veux également souligner une très grande lacune de cette approche du gouvernement. Ils veulent s'attaquer aux terroristes, sans réel plan pour s'attaquer aux causes profondes de la radicalisation. Les communautés demandent de l'aide au gouvernement pour les aider. Toutefois, aucune mesure n'a été annoncée pour créer des partenariats avec les communautés. Nous appuyons une étude en profondeur, mais le gouvernement doit être ouvert à apporter des amendements au projet de loi. Il est question ici de garantir la sécurité des Canadiens, tout en protégeant des piliers de notre démocratie inclusive, donc nos valeurs communes de liberté et de tolérance. Pourquoi ne pas faire un projet du Parlement plutôt qu'un projet de loi idéologique? Nous sommes prêts à travailler avec tous les membres de la Chambre afin d'avoir un consensus parlementaire. En terminant, je voudrais vous rappeler que nous avons besoin, un, d'une étude en profondeur, démontrant que ce projet de loi est nécessaire, ce qui veut dire une étude complète et transparente en comité, de meilleures pratiques dans le monde et une consultation d'experts de tous les horizons. Deux, une modernisation complète du Service canadien de renseignement et de sécurité, ce qui implique un réel mécanisme de surveillance civile, pas celui déficient qu'il y a en place actuellement. Et trois, enfin, le gouvernement doit réexaminer les sources des organismes de sécurité publique et faire un plan de lutte contre la radicalisation en collaboration avec les communautés canadiennes. Nous espérons, M. le Président, que le gouvernement se montrera ouvert à nos propositions afin de parvenir à un consensus qui serait bénéfique pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Merci. 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 Merci.